Une scène inimaginable pour l'Amérique. Le Square Lafayette, le petit parc public au pied de la Maison Blanche, est en pleine émeute. Il est minuit la nuit dernière, en plein cœur de Washington DC, et malgré le couvre-feu en vigueur, les manifestants sont toujours là, scandant le nom de George Floyd, cet homme noir tué par la police de Minneapolis. Les forces de l'ordre réussissent tout juste à les repousser sur cette avenue, juste derrière la Maison Blanche, pas de quoi dissiper la colère de ces révoltés. Ce pays est un pays de merde, il a toujours utilisé des esclaves pour les tuer ensuite, ou les déposséder de leurs droits, les priver d'humanité. Il s'est construit pour donner des privilèges aux Blancs de manière systématique. La police, regardez, est juste derrière, en train de faire barrage, car la Maison Blanche se situe juste au coin de cette rue, la Maison Blanche avec Donald Trump, le cœur du pouvoir américain. C'est une situation absolument inédite dans cette Amérique fracturée, divisée, et qui se réveille et s'embrase sur fond de tensions raciales. Et c'est dans cette rue de la capitale fédérale, si ordonnée d'habitude, que les pillages et les destructions vont s'enchaîner. Des casseurs défoncent au bélier cet immeuble d'affaires, et entrent y mettre le feu. Les restaurants, où se pressent normalement les cadres et hauts fonctionnaires de l'administration américaine, sont fracassés. À ce moment de la nuit, le dernier tweet de Donald Trump, qui est protégé à l'intérieur de la Maison Blanche, se contente d'un « law and order », la loi et l'ordre en lettres capitales. Les manifestants lui ont laissé un autre message. Sur les façades de St. John, l'église des présidents en face de la Maison Blanche, un « fuck Trump » qui se passe de traduction du « jamais vu » sous les fenêtres du bureau Oval. Et dernière image de ces tensions qui souvent dégénèrent. À Minneapolis, un camion a voulu forcer le passage sur une autoroute fermée à la circulation. Il y avait beaucoup de manifestants. Le chauffeur a été sorti de sa cabine par la foule et placé en détention. J'ajoute que le policier, directement impliqué dans la mort de George Floyd, des suspendus depuis, doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal. On va retrouver notre correspondant à Washington, Loïc Delamornay. Loïc, on a vu votre reportage sur les violences quasiment aux portes de la Maison Blanche. Est-ce que Donald Trump a l'intention de prendre la parole publiquement ? Ces événements peuvent-ils peser sur l'élection présidentielle dans cinq mois ? Alors non, Marie-Sophie, pour l'instant, Donald Trump n'a pas prévu de s'adresser à la nation. Peut-être changera-t-il d'avis en voyant tous ces détritus sur les pelouses quasiment sous ses fenêtres. Alors oui, c'est la grande question. Est-ce que cela va bousculer la campagne présidentielle ? On ne le sait pas. Il peut très bien y avoir un phénomène d'une Amérique. Même les Américains qui n'aiment pas beaucoup Donald Trump, qui va se ressouder autour de lui parce qu'il préfère l'ordre et un retour au calme. Ou alors au contraire, ça va continuer à creuser ce sillon de la division dans cette Amérique fracturée. Alors il faut bien voir que depuis cinq mois ici aux Etats-Unis, on a eu le procès en destitution, le coronavirus, une crise économique en ce moment, 40 millions d'Américains au chômage. Et vous savez, bien étonnamment, les sondages n'ont pas beaucoup changé. Ils ne sont toujours pas très bons pour Donald Trump. En fait, les Américains n'ont pas attendu tous ces événements pour le détester ou l'aduler. Il a une solide minorité avec lui, mais ça ne fait pas une majorité. Son adversaire probable, Joe Biden, est en tête de tous les sondages. Donc ça ne s'annonce pas très bien pour Donald Trump pour l'instant. Mais vous savez, tout peut arriver encore durant cinq mois. Merci Loïc Delamornay en direct de Washington.